bonjour et bonsoir à tous je suis ravie de vous retrouver pour ce jeudi à d'intercession donc c'est le premier jeudi du mois donc jeudi 1er avril et à chaque premier jeudi du mois nous passons un temps particulier dans l'intercession et je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans la prière même si c'est à distance c'est un encouragement pour nous vous savez les rencontres de prière souvent on peut être déçu si on regarde au nombre qui se rassemblent dans les lieux de culte et parfois on se dit mince c'est pas beaucoup par rapport à l'effectif global qui vient le dimanche matin mais j'aimerais vous dire que c'est quand même encourageant de voir la fidélité des frères et sœurs qui sont là et peut-être que grâce à ces vidéos le fait d'être à distance et bien nous avons l'opportunité de pouvoir être réunis en plus grand nombre alors si vous le pouvez vous pouvez liker les vidéos alors le but c'est pas de cumuler un nombre de likes pour le plaisir mais vraiment c'est encourageant de voir qu'il y a des frères et sœurs de l'assemblée qui malgré la distance peuvent lire peuvent visualiser peuvent prendre le temps de prier et c'est vrai que c'est un des moyens alors vous pouvez aussi nous envoyer un petit message ça peut nous faire plaisir et ça encourage les intervenants mais vous pouvez en plus liker la vidéo ce qui vraiment nous nous encourage de voir que l'assemblée EVF reste mobilisée pendant ces jeudis pendant ces temps de prière et et avant d'introduire pour introduire les temps de prière pardon j'aimerais partager avec vous que le seigneur a mis sur mon coeur j'avais prévu de de vous parler rapidement de la veuve de sarepta c'est un passage biblique qui me parle beaucoup et finalement le seigneur a mis dans mon coeur l'histoire de trois hommes les amis de daniel alors je vais vous rappeler le passage se situe dans l'ancien testament dans le livre de daniel et c'est le chapitre 3 donc voilà vous pouvez prendre le temps de le lire dans son intégralité pour pour voir tout ce qui s'y passe c'est un livre qui est un passage qui est assez riche et voilà pour introduire la prière je vais vous rappeler ce qui se passe dans ce passage donc le roi nabucodonosor fait construire une grande statue qui fait donc d'après mes notes 30 mètres de haut et 3 mètres de large donc quelque chose d'assez de très imposant et en or et il fait un édit fait paraître un édit demandant à ce que chacun au son de certains instruments de musique puisse se mettre à se prosterner adorer cette statue est celui qui ne ferait pas et bien serait jeté dans la fournaise ardente donc au feu alors bien sûr shadrach meshach et abennego qui croient en l'éternel qui sont des amis de daniel qui sont juifs et bien eux ne se plient pas à cette règle puisqu'ils ne souhaitent adorer que leur dieu seul et donc bien sûr ça vient aux oreilles du roi et donc ce roi n'est pas content il les fait venir et il leur dit mais enfin clairement je vais faire sonner les trompettes les instruments et vous allez devoir vous prosterner sinon vous allez être jeter au feu et donc au chapitre 3 verset 17 et 18 voici ce que dire les trois hommes je vous fais la lecture voici notre dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons au palestatudor que tu as élevé leur réponse elle est pleine d'assurance et quelque part pleine de conviction et donc pleine de foi ça fait un peu écho quand même à ce qui nous a été enseigné dimanche matin sur les actes des apôtres pourquoi il y avait des actes et des miracles du coup qui étaient réalisés par les apôtres qui étaient à la base d'anciens disciples de jésus ou des disciples de jésus et bien parce qu'ils avaient cette conviction ils étaient remplis de foi j'aimerais vous dire que ces hommes n'avaient pas la foi dans le fait d'être délivrés de la fournaise ils avaient la foi dans la main de dieu alors que dieu les délivre de la fournaise ou pas ils avaient foi en leur dieu et quelle que soit l'issue finalement de cette épreuve ils étaient convaincus d'être dans la main de dieu que ce soit peut-être ici sur cette terre ou ailleurs dans les sujets et c'est ça qui a amené ces gens à se dire bah peu importe ce que l'homme fait de nous 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 n'adorerons que dieu et donc que se passe-t-il et bien par la foi nous pouvons voir un miracle et bien donc le miracle il apparaît au verset à quelques versets plus loin et j'aimerais vous dire que le roi Nabucodonosor quand il les a il a regardé dans la fournaise il a vu ses hommes il a vu qu'il ne se consumait pas vous lirez le passage il a même vu qu'il y avait un quatrième homme on pourrait considérer que c'était un ange qui était là qui protégeait un envoyé de dieu qui protégeait ces trois hommes et donc au verset 27 c'est un verset que je vais lire avec vous les satrapes les intendants les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes que les cheveux de leur tête n'avait pas été brûlés que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteint pareil je trouve que ça fait vraiment écho à ce qui nous a été rappelé dimanche le miracle est arrivé parce qu'ils avaient foi dans leur dieu ils avaient cette volonté cette conviction et donc ils n'ont pas été épargnés de justesse il nous est dit avec précision que pas un centimètre carré en gros de leur corps vêtement compris n'a été touché ou affecté par le feu l'odeur du feu ne les avait pas atteint c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que quelque part des fois nous nous traversons des épreuves le seigneur nous a sauvé nous a rattrapé nous a donné la victoire mais on sent un peu l'odeur du feu on sent un peu qu'on a été bousculé on a les cheveux un peu secs on a le coude un petit peu râpé on boite légèrement et puis on a la mine un peu fatiguée parfois nous pouvons croiser des personnes qui ont été abîmées par les épreuves et pourtant dieu a donné la victoire alors quelle est notre attitude suite à nos épreuves comment également est notre discours lorsque nous témoignons est-ce que nous nous attardons sur tout ce que le diable nous a fait subir ou est-ce que nous nous attardons sur le miraculeux l'intervention divine du seigneur durant cette épreuve comment le seigneur nous a fait sortir victorieux et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi le miracle intervient et nous devons rendre gloire à dieu et peut-être parfois dans nos paroles et notre attitude l'épreuve est là et plutôt que de montrer qu'il y a eu le miracle tout dans notre être montre qu'il y a eu l'épreuve et peut-être que si on en est là c'est déjà merci seigneur on a fait confiance à dieu pour qu'il nous sorte de l'épreuve on a eu cette fois mais peut-être qu'on a cette étape de plus à passer de dire bah maintenant peut-être que je vais aussi essayer de rendre gloire à dieu finalement si je veux toucher les gens je dois pouvoir témoigner et savoir témoigner c'est pas mettre en valeur toutes les catastrophes qu'on a subies c'est mettre en valeur chaque fois que dieu est intervenu dans ma vie nos épreuves doivent servir à témoigner et pas à alourdir le poids de notre vie elles doivent nous permettre d'avancer et non nous clouer un peu plus à notre place donc ce soir pour ce temps de prière vraiment en écho avec ce qui nous a été enseigné dimanche moi j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour un premier sujet c'est que je sois rempli déjà de la foi comme Chadrach comme Meshach comme Abednego que je ne m'attende pas au miracle que j'ai décidé mais que je m'attende à l'intervention divine du Seigneur que vraiment j'ai cette foi que peu importe la décision du Seigneur vraiment si je me mets à la place de ces hommes qui allaient être jetés dans la fournaise ils savaient, ils n'y échapperaient pas et pour autant ils avaient foi quand même en Dieu et bien que j'ai cette foi de Chadrach le second sujet c'est aussi que le Seigneur puisse me libérer de ce qui peut affecter négativement ma vie que quelque part le Seigneur me prépare à être un témoignage peut-être qu'aujourd'hui on a déjà témoigné peut-être qu'on a déjà réussi à permettre à une âme de rencontrer Jésus de voir sa vie changer de connaître la paix que nous connaissons le bonheur, la joie que nous pouvons connaître mais peut-être que des fois on n'a pas réussi peut-être que des fois aujourd'hui on a été un peu refroidi et bien il faut réessayer il faut réessayer mais peut-être qu'il faut aussi revoir la manière dont on apporte les choses peut-être qu'il faut revoir qui nous sommes l'image que je peux renvoyer derrière parce que vous savez il peut y avoir des bonnes intentions mais on a toujours besoin de s'améliorer il a toujours besoin de demander au Seigneur montre-moi et puis je veux me focaliser sur ses bontés sur combien Dieu fait de bonnes choses donc qu'on puisse voir peut-être que notre témoignage rende gloire au Seigneur en troisième sujet il aimerait qu'on puisse prier pour la vie de l'Assemblée, la vie de l'Église c'est important de prier surtout dans ces temps de crise, vous savez prier pour la crise sanitaire moi ça ne m'apporte pas grand chose il y a plein de monde qui s'en occupe par contre que le Seigneur s'occupe de nos vies et que nos vies soient soumises au Seigneur quel que soit ce qui peut arriver quelle que soit la fournaise quelle que soit l'épreuve finalement que nos vies soient soumises au Seigneur mais surtout que nous puissions mettre l'Assemblée, l'Église sous la protection du Seigneur que vraiment nous puissions pendant ces temps de crise sanitaire de pandémie quelles que soient les annonces qui vont arriver peut-être encore et bien que nous sommes préservés de pouvoir nous rassembler aujourd'hui nous avons différents moyens de nous rassembler merci Seigneur nous le disions encore dimanche nous avons encore pu bénéficier des locaux de pouvoir nous réunir physiquement mais dans tous les cas que ce soit physiquement ou à distance nous avons les moyens de nous rassembler alors que le Seigneur nous permet d'être rassemblés les uns avec les autres que Dieu nous permette peut-être nous guide et nous oriente vers quelqu'un vers lequel on pourrait prendre contact alors qu'on n'est pas habitué pour montrer qu'on est là et que chaque fois que deux personnes prennent contact c'est deux personnes qui sont rassemblées au nom du Seigneur alors le Seigneur est là alors le Seigneur peut agir alors les cœurs peuvent grandir Amen et puis enfin que l'Esprit du Seigneur en dernier sujet que l'Esprit de Dieu dirige notre assemblée vraiment qu'on soit soumis au Seigneur parce que nous attendons des ouvriers alors qu'en étant guidés par le Saint-Esprit des ouvriers se lèvent que des disciples se lèvent que des apôtres se lèvent nous voulons voir vraiment des ministères nous voulons voir vraiment cette assemblée grandir et pour grandir il faut aussi des personnes qui entourent des personnes qui soient là qui fassent grandir alors que nous ayons cette foi que le Seigneur va envoyer mais que le Seigneur aussi fasse lever les personnes qui sont là dans son assemblée réunie voilà je vous laisse pour ce temps de prière et puis je vous retrouve après pour qu'on puisse conclure ensemble Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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